Le début, c'était un peu difficile pour le club parce qu'il y a eu 15 nouveaux joueurs. Donc de trouver nos marques, on a perdu le premier match à la maison. Donc ce n'est pas toujours évident de commencer la saison sur de bonnes bases. Mais on a bien relevé la tête. Bon, je pense qu'on a fait un bon match à Aix-en-Provence. On a rattrapé ce match perdu à la maison. Mais bon, là pour l'instant, ça a l'air de un peu mieux se goupiller. D'accord. Et toi, au niveau personnel, comment tu t'es adapté ? Comment ça se passe pour toi ? Au niveau personnel, pour l'instant, ça se passe à peu près bien puisque j'ai joué quelques matchs. Et puis pour l'instant, le club de Grenoble me fait confiance. Donc après, j'ai eu de bonnes sensations. Bon, maintenant, il faut élever encore un peu plus le niveau de jeu collectif et personnel pour arriver à ce qu'on cherche cette saison, de jouer les premiers rôles. Les objectifs de Grenoble cette année, je pense que l'année dernière, ils ont raté de peu la cinquième place sur la dernière journée. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec le recrutement qui a été fait, puis les ambitions du club, il faut arriver à accrocher ces trois premières places ou ces cinq premières places ou trois premières places, ça serait encore mieux. Voilà, pour essayer de jouer les phases finales qui donnent l'accession au top 14. Ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que j'ai vécu deux bonnes années à Colomiers et puis j'ai revu quelques joueurs avec qui j'ai voulu à Colomiers. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de retrouver un peu ce club avec qui j'ai vécu deux belles années, même si la deuxième a été un peu plus dure puisque c'était la descente en Fédéral 1 avec Colomiers. Ils sont relevés, ils sont remontés en Pro D2 et puis voilà, c'est bien, ça m'a fait plaisir. Non, pas trop, puisque maintenant, le niveau professionnel, ça a beaucoup changé depuis que je l'avais quitté, donc maintenant, tous les matchs sont importants et puis toutes les équipes, il n'y a pas de petites équipes en fait, c'est un championnat vraiment assez compliqué pour les deux. Après, certaines équipes, plus que d'autres, j'ai des amis qui jouent dans d'autres équipes, donc ça me fait plus plaisir de jouer contre eux et de se revoir. Oui, je n'ai pas trop senti l'atmosphère d'herbi, j'ai plutôt senti l'atmosphère un peu événement. C'était le grand événement, on jouait à Gerland, à Lyon, les Lyonnais étaient vraiment remontés et puis ils ont fait un bon recrutement, ils ont une belle équipe, à mon avis, qui est meilleure que certaines équipes de top 14 aujourd'hui. Et l'année dernière, ils ont raté la montée de peu, en final. Et puis je pense que cette année, ils ne seront vraiment pas loin de cette première place, parce que j'ai vu que c'était vraiment une très bonne équipe de Lyon, en tout cas contre nous, parce qu'après, je leur ai dit, le championnat, les matchs, ils ne se ressemblent pas. Le week-end dernier, ils perdent à Aurillac, donc Aix qui va gagner à Dax. On ne sait pas trop où se situer dans ce championnat, mais moi, pour avoir joué contre Lyon, j'ai trouvé vraiment une belle équipe de Lyon. Vous êtes welcome.